Salut tout le monde c'est Toch pour ScanaFishing comme vous le voyez on se retrouve aujourd'hui tranquillement à la maison pour une vidéo tuto et là attention aujourd'hui gros sujet je vais vous parler de l'éco-sondeur. Vous avez beaucoup de questions là dessus je vous rencontre sur internet mais aussi à la rencontre abonné récemment beaucoup d'interrogations sur simplement le pourquoi du comment de l'éco-sondeur à quoi ça va me servir si j'en achète un et encore pire il y a même des gens qui en ont déjà un et qui ne savent tout simplement pas bien le régler et qui n'attirent pas le profit maximum donc avec cette vidéo je vais essayer de répondre à toutes vos questions d'un coup alors attention accrochez-vous ça va partir dans des détails un petit peu techniques mais en tout cas si vous êtes déjà un minimum renseigné sur le sujet ça va vous parler normalement. Je vais commencer de suite avec une question très simple et de base mais qui semble assez importante c'est à quoi sert un éco-sondeur. L'éco-sondeur permet de répondre à une question primordiale qu'on se pose très très souvent quand on pêche c'est est ce que le secteur où je pêche à ce moment là a un bon potentiel ou un mauvais potentiel pour la pêche bien sûr vous allez avoir accès à beaucoup d'informations avec l'éco-sondeur mais très très vite les premières choses qui vont vous sauter aux yeux c'est de savoir si vous pouvez insister sur un spot ou si vous faut changer de lieu directement et faire les valises et aller sur un autre secteur sur le lac ou sur votre rivière. Pour savoir si un spot a un bon ou mauvais potentiel pour la pêche il suffit de prendre en compte plusieurs informations que va vous donner l'éco-sondeur bien évidemment et je pense que c'est l'idée principale de la personne qui a inventé les premières éco-sondeur c'est de savoir s'il y a du poisson à l'endroit où on pêche effectivement on se rend compte avec l'éco-sondeur très vite qu'il y a des endroits sur des lacs notamment même sur des rivières qui sont absolument pas fréquentés par qui que ce soit et c'est des gros vides intersidéraux si vous le savez pas si vous pêchez là toute la journée et bien vous allez prendre un capot de l'espace alors qu'avec l'éco-sondeur déjà ça va vous permettre d'éviter ces endroits déserts donc les populations de poissons apparaissent carrément assez nettement sur les éco-sondeurs alors attention aussi à la présence de poissons sur l'éco-sondeur souvent quand on est débutant on a tendance à vouloir pêcher dès qu'on voit des échos on se dit tiens il y a du poisson là je vais essayer de le pêcher les trois quarts des échos qu'on voit ne sont pas des poissons qu'on voudrait pêcher notamment en tant que pêcheurs de carnassiers pourquoi parce que les poissons blancs et poissons fourrage sont bien bien plus présents dans nos eaux et bien majoritaire par rapport aux quelques carnassiers qu'on voudrait convoiter donc notamment les brochets les cendres les perches sont plus nombreuses ça je vous l'accorde mais tout ce qui est silure black bass tout ça apparaissent que très peu finalement sur l'éco-sondeur donc attention de ne pas pêcher tous les échos que vous voyez vous allez perdre beaucoup beaucoup de temps à présenter des crankbaits notamment à des taches qui n'ont absolument rien à faire alors ne vous inquiétez pas très vite avec l'expérience on sait déceler un carnassier au milieu de cette masse de blancs notamment par parfois la forme des bancs je pense aux perches et notamment par le comportement aussi si jamais vous voyez une boule de vif sur votre écran et qu'en dessous sur le fond vous voyez par exemple deux arcs de cercle qui représentent des cendres vous pourrez assez vite en déduire que c'est les cendres qui sont postées sous les vifs et qui sont prêts à monter dessus pour taper dans le banc tout ça ça vient avec l'expérience ne vous inquiétez pas vous saurez le reconnaître très rapidement donc l'éco-sondeur permet de savoir s'il y a tout simplement de la vie sous votre embarcation il faut savoir aussi que nos chers amis carnassiers affectionnent particulièrement les endroits qui ne sont pas monotones c'est à dire les grands fonds plats ou alors peut-être au fin fond de l'hiver quand vraiment ils sont complètement apathiques mais les trois quarts du temps ils affectionnent les irrégularités notamment les cassures mais aussi les herbiers les blocs rocheux les ébouli toutes ces choses là vous pourrez les voir avec l'éco-sondeur et vous pourrez ainsi déterminer si l'endroit où vous êtes est potentiellement bon pour la pêche du carnassier alors on aurait fait le tour de la question à quoi sert l'éco-sondeur avec ce que je vous viens de vous dire on a effectivement un appareil qui sert à collecter plein d'informations et à savoir si on est au bon endroit ou pas mais certains pêcheurs et puis l'évolution des technologies en ont décidé autrement ils ont tout simplement décidé d'utiliser l'éco-sondeur en temps réel pour pêcher je parle bien sûr des pêcheurs à la verticale voilà la fameuse verticale vous connaissez sûrement maintenant cette discipline qui date de plusieurs années avec l'éco-sondeur on peut pêcher en vertical en temps réel et observer carrément son leurre sur l'écran et pêcher en direct les poissons qui se situent vraiment sous l'embarcation pour ça je vais vous expliquer comment régler votre appareil au mieux puisque c'est vraiment une des pêches phares pour les mois qui arrivent là pour le mois de novembre même décembre en janvier jusqu'à la fermeture quand on a le poisson et le leurre en direct sur l'écran je vous avoue qu'on se trouve un peu face à un jeu vidéo puis c'est un autre plaisir mais c'est vraiment un plaisir qui est super sympa alors il existe trois types d'affichage sur les échosondeurs comme les trouvent habituellement dans le commerce bientôt mon quatrième affichage mais qui n'est pas encore totalement au point pour ma part donc je vais même pas vous en parler ici donc vous avez l'affichage conventionnel en fait c'est celui-ci là c'est le premier que vous connaissez sans doute déjà c'est celui que je vais vous expliquer dans une minute assez précisément j'espère ici vous avez un mode un peu plus avancé chez laurent s'ils appellent ça le don de scan ou le structure scan je suis plus trop là c'est un mode qui est beaucoup plus défini qui va vous permettre d'étudier notamment les structures bien précises et en tout cas de les voir directement par exemple un arbre ou une ruine ou même un banc de gros poissons vous allez le voir avec une qualité un peu plus photo graphique même si c'est pas une résolution de malade mais on va le voir très nettement ici alors que sur le mode conventionnel il faut savoir déjà un peu mieux interpréter les échosondeurs le troisième mode d'affichage que je n'ai pas sur cet échosondeur mais qui est réservé aux échosondeurs un peu plus onéreux c'est le site scan c'est un affichage qui vous permet de lire ce qui se passe à la manière du don de scan ici mais cette fois ci sur les côtés de votre embarcation voilà à savoir que ici et ici vous avez un espèce de cône qui descend sous la sonde donc c'est une vision globale autour de vous le site scan permet vraiment d'identifier si votre écho est à droite ou à gauche de l'embarcation ça je vous montrerai quand je serai riche et que j'aurai le moyen de me payer un hds de chez lorenz ou chez la concurrence alors niveau budget et équipement donc vous avez accès à plein de choses pour commencer je pense qu'il faut un budget au moins minimum de 200 à 250 euros vous pourrez avoir un petit sondeur comme ça parfait pour le flot tube en quatre pouces où vous aurez un affichage seulement conventionnel mais déjà pour commencer pour vous familiariser avec les sondeurs c'est vraiment très bien je pense ne partez pas de suite dans des machineries un peu usine à gaz parce que là vous allez peut-être bloquer sur trop d'informations donc commencez par un sondeur simple comme ça à la limite intégrer aussi le down imaging comme je vous explique tout à et ça va vous permettre déjà de faire le boulot ensuite si vous avez un peu plus d'argent et là bon bah on dans un autre domaine c'est le domaine des combinés un combiné c'est un sondeur qui intègre un traceur gps et là vous avez accès comme vous voyez sur celui ci à plein de maps c'est des cartes qu'on trouve sur internet sur les cartes qu'on achète sur les cartes sd c'est des cartes à fait détailler de vos lacs préférés et des vos rivières et qui vont vous permettre bien évidemment de savoir et de connaître pas mal de choses sur le spot avant même d'y aller et puis surtout aussi ça va vous permettre de marquer des points gps en action de pêche donc si vous êtes sur un bon spot tac vous le marquer vous revenez dessus un deux ans après peut-être que ça sera toujours un bon spot c'est toujours très très sympa de faire ça surtout que tout ce qui est cartographie on peut le travailler à la maison tout ça donc ça je vous expliquerai plus tard ce que c'est rien que ça c'est un sujet très très vaste ces combinés là peuvent avoir des sondes en hd c'est toute la gamme hds de chez le rente par exemple ou là vous aurez des qualités d'affichage notamment au niveau du don ce cas qui sont simplement bluffante je vous promets des fois on a l'impression d'avoir une photo en face de soi juste une chose si vous comptez acheter votre sondeur sur internet n'hésitez pas vraiment pousser vos recherches parce qu'on trouve des différences de prix assez hallucinante parfois celui ci par exemple je l'avais trouvé un peu partout autour des 360 380 euros je l'ai finalement acheté moins de 300 euros sur un magasin qui était très très sérieux aussi donc voilà une économie de 100 euros net ça fait toujours plaisir pensez-y donc au niveau du matériel qu'il vous faut pour sonder tranquille il vous faut bien évidemment le sondeur ici qui est la plupart du temps livré avec une sonde qui ressemble à ça voilà que vous allez fixer sous votre bateau ou sous votre flotte tube donc la fixation n'est pas fourni avec attention il faudra la bricoler la plupart du temps j'en ai une ici voyez moi j'ai fait sa maison avec deux planches de contreplaqué voilà ça c'est pour le dessus du flotte tube ça c'est pour le dessous ça vaut 3 euros de faire ça si vous voulez je vous expliquerai comment on fait mais bon regardez c'est vraiment tout bête il n'y a rien de très spécial bien compliqué donc pour la sonde vous me demandez souvent dans quel sens on la met donc comme ça ou comme ça je vais vous dire que ça n'a pas d'incidence sur les résultats puisque le signal est balancé sur le dessous donc pensez juste à l'hydrodynamie c'est à dire fait en sorte que quand vous avancez l'eau passe sur ce côté là et ne pose pas de résistance avec le côté plat ensuite il vous faudra pour faire marcher tout ça une batterie de ce type là donc c'est une 12 volts cet ampère en tout cas pour mon modèle de sondeur je sais pas si pour les modèles plus évolués c'est si un autre voltage en scène mais ça ça vaut une vingtaine d'euros sur internet nous inquiétez pas ça vaut pas si cher que ça et ensuite il ya un tout petit détail il faut y penser c'est les connectiques voilà souvent on ne pense pas mais bon pour la première session ça bloque en général je sais pas si on la voit bien voilà c'est juste une petite fiche comme ça qui va vous permettre de vous brancher sur la batterie donc pensez-y ça ça vaut ça vaut un euro dans un magasin de bricolage voilà pour le matos ah oui aussi il ya toute une série de câbles et c'est bien le bordel pour ranger tous ces câbles là qui traînent sur le flot tube ou sur le bateau je vous conseille d'acheter une boîte en plastique comme ça que vous modifié avec des petits mousquetons qui vont venir s'accrocher sur le bord du flot par exemple voilà vous allez mettre tous vos câbles dedans et vous allez prendre soin de faire un trou ici pour passer les fils qui vont directement sur l'écran voilà un petit peu pour la présentation générale du sondeur maintenant on va zoomer sur l'écran je vais essayer de vous montrer un petit peu comment interpréter comment lire et comment mieux régler votre sondeur voilà on est en mode simulation sur le sondeur donc le mode simulation c'est un mode qui existe sur tous les appareils et qui vous permet de faire tous les réglages tranquillement à la maison plutôt que de les faire sur l'eau ça vous fait gagner beaucoup de temps de pêche n'allez pas sur l'eau avec un sondeur qui n'est pas du tout réglé parce que ça va vous servir pas grand chose à part vous faire perdre du temps de pêche donc utiliser le mode simulation à la maison ici je vous montre qu'est ce que moi j'ai choisi d'afficher à l'écran ce qui m'est a priori le plus utile donc ici vous avez bien évidemment l'écran global avec une couleur que j'ai choisi et qui permet d'afficher le fond ici à marron ce qui est beaucoup plus nette l'eau en blanc et tout ce qui est en surface c'est du parasite mais ça parle malheureusement pas trop trop y réchapper des parasites qui sont dus au moteur aux palmes à plein de choses comme ça il ya des filtres qui existent mais qui sont plus ou moins efficaces donc vous aurez toujours ça en surface ne vous inquiétez pas quel que soit le modèle ensuite ici vous voyez les échos de poissons donc je vais y revenir dans une minute en information moi j'affiche toujours la profondeur ça c'est évident la température de l'eau aussi très important ici c'est la vitesse de dérive quand vous êtes en flotte c'est assez important aussi un bateau c'est la vitesse de déplacement on pourrait dire ici on a huit kilomètres heure vous voyez qu'on avance quand même assez à une vitesse modérée ici vous avez l'heure ça c'est juste pour pas rentrer trop tard à la maison et me faire engueuler ici vous avez l'échelle de profondeur ici de 0,20 mètres elle est automatique et ça juste en fonction de la profondeur sur laquelle vous passez hop vous voyez on vient de passer à 25 ici et enfin sur la bordure ici j'ai ce qu'on appelle l'amplitude scope chez laurent c'est à dire tout ce qui se passe vraiment en temps réel sous la sonde ok donc là on est en condition de navigation c'est à dire qu'on navigue à peu près à 7 ou 8 km heure donc on est en bateau et on avance doucement notre sonde elle elle fait le boulot c'est à dire qu'elle crée un code de détection sous l'embarcation tout ce qu'on va voir passer ici c'est des objets qui seront rentrés dans ce code de détection et qui en seront sortis j'insiste bien sur ça parce que souvent beaucoup de gens croient que ce qu'on voit là est sous le bateau donc est bon à pêcher alors non si ce qu'on voit là ce sont des arcs pourquoi des arcs parce que quand le poisson ou l'objet rentre dans le code de détection le signal est toujours plus faible en bordure de cônes donc vous avez un écho ici qui est fin au début quand le poisson est bien sous la sonde en fait il est assez épais et quand le poisson sort de la sonde il est de nouveau assez fin donc ce que vous voyez là implique que c'est déjà plus sous la sonde et déjà plus sur votre embarcation ce qui est vraiment sur votre embarcation au moment où vous le voyez c'est ce qu'il ya ici dans l'ampitude scan ce qui est là c'est déjà plus effectivement sous le bateau exactement c'est peut-être à un mètre à votre droite à mettre à gauche ça peut être à 10 mètres déjà selon la profondeur mais c'est déjà plus le bateau ça faut vraiment prendre conscience que beaucoup de gens se trompent là dessus donc on le voit clairement quand se déplacent en fait les poissons ne font qu'entrer et sortir du code de détection ce qui donne des arcs comme ceci voilà par contre à partir du moment où on va s'arrêter on va arrêter les moteurs et on va s'immobiliser donc là je peux pas vraiment vous le montrer puisque le mode simulation ne montre qu'un déplacement mais je vais vous montrer une image par exemple voilà à partir du moment où on va s'arrêter on va avoir les échos qui vont être un peu différents si un poisson par exemple rentre sous la sonde et il reste un certain moment ou reste dans un périmètre en fait sous l'embarcation on va plus avoir des arcs avoir des lignes un peu plus continue sur la durée c'est à dire que ces poissons là vont être un peu plus longtemps sous votre bateau ou sous votre flotte tube donc on va pouvoir commencer à les pêcher en vertical voilà quand on pêche en vertical souvent se retrouve avec des lignes continue qui représente des poissons et au dessus on voit votre leur qui évolue selon que vous le jiguez ou que vous le laissez simplement plat voilà vous avez sans doute peut-être déjà vu des images comme ça et c'est à partir de ce moment là où ça va être très intéressant puisqu'on va voir les poissons donc qui sont des lignes continues commencer à monter à descendre pour voir si votre leur les intéresse ou pas donc si vous êtes vraiment perdu dites vous une chose simple pour vous situer sur l'écran votre bateau ou votre flotte tube est ici dans l'angle en haut à droite de l'écran voilà tout ce qui est en dessous de vous se situe dans cette colonne là donc l'amplitude scan chez laurent et je ne sais pas le nom chez la concurrence ça vous le marquerez dans les commentaires si vous le savez et donc tout ce qui est là c'est ce qui est passé en tout cas quand vous êtes en déplacement quand vous êtes immobile les poissons qui resteront sous votre sonde seront des lignes continues les poissons qui ne feront que passer seront des arcs voilà ça c'est vraiment pour résumer pour faire simple alors il faut savoir aussi une chose simple c'est qu'il y a deux grandes utilisations du sondeur donc vous avez l'utilisation du sondeur en mode de prospection donc qui va induire une pêche en power fishing ou en linéaire c'est à dire que vous allez chercher à savoir ce qui se situe de manière assez large autour de votre sonde donc pour cela vous allez utiliser une fréquence spéciale qui est de 83 kilohertz donc pour régler ça il vous faut simplement les dents menu ici et vous pourrez régler votre fréquence selon votre modèle de sondeur donc ici j'ai pas mal de choix vous voyez j'ai 83 kilohertz je vais choisir ça de suite voilà donc là vous voyez il va falloir que je fasse d'autres réglages pour éclaircir tout ça mais en gros je vois ce qui se passe beaucoup plus largement autour de mon embarcation donc tous les échos qu'on va voir ici seront parfois à deux trois mètres quatre mètres parfois à ma droite à ma gauche derrière devant ça je peux pas le savoir je pourrais le savoir si j'avais un site can je pourrais savoir si c'était à droite ou à gauche mais en l'occurrence là je peux pas le savoir si je veux pêcher maintenant en vertical et voir précisément c'est qu'il ya en dessous de moi dans son cône beaucoup plus restreint il va falloir que je change de fréquence et que je passe en 200 kilohertz voilà comme ceci voilà là vraiment ce que je vais apercevoir sur le sondeur c'est vraiment c'est qu'il y a vraiment beaucoup plus en dessous de moi alors sur ce modèle là qui est un chirp de chez lorenz on a divers modes de fréquence un peu optimisé ici en l'occurrence le high chirp correspond à une fréquence qu'on utilise pour la pêche vraiment verticale très restreinte sous l'embarcation et le meilleur médium chirp en fait est une fréquence qui correspond à une fréquence un peu plus large pour pêcher vraiment en linéaire ou en power fishing donc ici je vais rester un high chirp parce que je vais dire par exemple que je vais pêcher en vertical sous le bateau ok maintenant j'en viens à deux réglages essentiels du sondeur qui vous faudra régler la plupart du temps une fois sur place sur l'eau voilà comme je vous ai dit tout à l'heure on essaie de pas perdre de temps à régler tout ça donc tous les réglages autres il faut le faire la maison par contre le réglage de la sensibilité du contraste va dépendre un peu de la qualité de l'eau de la qualité de votre milieu la sensibilité donc pour commencer ça sert en fait à optimiser la détection ou justement la rendre un peu plus faible voilà vous voyez je suis en train d'augmenter la sensibilité donc il va détecter beaucoup plus de choses mais en faisant ça il va détecter aussi toutes les particules qui flottent dans l'eau toutes les feuilles mortes qui flottent dans l'eau etc etc si jamais j'augmente la sensibilité à fond vous voyez je me retrouve avec beaucoup d'échos et de faux échos les faux échos c'est vraiment les petits bouts de bois les brindilles qui flottent etc pour essayer de trouver un juste milieu si je suis dans une eau un petit peu chargé je vais essayer de baisser un petit peu la sensibilité pour retrouver seulement vous voyez que des échos de poissons voilà essayer de clarifier un petit peu les choses avec le modèle chirp de chez lorenz il ya une grosse évolution à ce niveau là et les échos sont beaucoup plus nettes en fait les poissons se détachent beaucoup plus des saletés quand on compare des modèles un peu plus anciens on se rend compte que c'est beaucoup plus sale à l'écran on se retrouve avec des des choses un petit peu comme ça et il fallait faire un peu le tri entre toutes les particules et les poissons maintenant de plus en plus les technologies permettent vraiment d'avoir des échos et des écrans assez net de ce style là par exemple voyez là j'ai vraiment l'eau et un poisson j'ai plus toutes les particules qui flottent donc la sensibilité vous voyez il faut le régler vraiment en temps réel une fois sur l'eau il ya une chose à savoir concernant la sensibilité parfois on se retrouve avec des écrans un peu dégueulasse plein de parasites alors qu'on cherche à baisser la sensibilité il ne se passe absolument rien alors le problème vient souvent du fait qu'il y ait une ou plusieurs sondes du même modèle de sondeur ou en tout cas d'un modèle assez équivalent à proximité c'est souvent le cas quand on pêche à plusieurs en flottube et que vous avez tous un sondeur on peut se retrouver si jamais on n'est pas assez espacé avec beaucoup d'interférences au niveau de votre écran donc là vous allez essayer de baisser la sensibilité mais ça fera pas grand chose pour régler le problème et là je m'adresse à ceux qui connaissent déjà un petit peu le sondeur il vous faut agir sur le ping donc la vitesse de défilement de vos sondeurs et essayer de trouver des pings différents chacun pour résoudre un petit peu le problème d'interférence il ya un autre élément de réglage vraiment à utiliser absolument en condition de pêche ou en tout cas bien réglé pour moi c'est le contraste alors le contraste vous voyez on l'a juste ici aussi le contraste va permettre de d'étudier la dureté des éléments qui passent dans votre compte de détection donc ça sert beaucoup vous l'imaginez pour le fond savoir si vous avez des rochers par exemple ou alors des la matière assez solide et dure notamment des pierres des éboulis etc ou à savoir aussi à l'inverse si c'est un sol est plutôt vaseux sablonneux ou etc donc ça c'est déjà ça permet d'étudier vraiment les fonds sachant que pour la pêche c'est relativement important ensuite le fait de bien régler son contraste aussi ça va pas mal d'étudier à savoir si un poisson est gros ou pas gros tout simplement voilà parce que plus un poisson est large on va dire que il est gros souvent les petits poissons apparaîtront alors dans une couleur donnée que vous aurez choisi donc plutôt en rouge jaune et puis un gros poisson bien épais genre une carpe ou même un gros brochet en l'occurrence apparaîtra plutôt vert alors là vous voyez mon contraste est assez élevé donc tous les poissons apparaissent assez verts mais je vais si je baisse un peu voyez il passe en jaune de suite jaune rouge un petit peu voire bleu quand c'est très mou et ensuite quand je vais avoir un poisson beaucoup plus épais beaucoup plus gros je vais le voir seulement grâce à la couleur voilà le réglage la sensibilité du contraste sont communs à tous les modèles d'écho sondeurs donc ça c'est deux choses à savoir en priorité pour tous les autres réglages je vous invite à aller voir la page facebook de scala fishing je vais vous faire des screenshots de mes réglages qui ne sont pas forcément les plus les plus utiles mais en tout cas qui vont peut-être vous aider à régler les choses un peu plus en détail pour ceux qui ont le même modèle que moi voilà je vais pas le faire là parce que beaucoup de gens n'ont pas tout simplement d'écho sondeurs ou on tout simplement un autre modèle d'écho sondeurs donc je vais pas faire une vidéo seulement sur les réglages de ce modèle là un petit conseil aussi essayez de bien choisir votre couleur d'interface la couleur d'interface c'est comment apparaissent en fait toutes vos informations sur l'écran donc des fois ça peut être complètement en bleu en sépia ce que vous voulez moi ici je choisis une couleur qui s'appelle fond marin plus fond blanc voilà le fond blanc bien évidemment parce que j'aime bien parce que ça va détacher vraiment les échos c'est très lisible surtout quand on est en condition de faible ou de forte luminosité plutôt sur le bateau j'aime bien afficher aussi le fond en marron tout simplement parce que c'est beaucoup plus logique d'avoir un fond marron je trouve et voilà plutôt qu'un fond vert bleu ou jaune ça parle moins là au moins c'est beaucoup plus lisible donc à vous de choisir un peu la couleur de votre interface ça peut vraiment jouer sur la lisibilité de l'écho voilà une fois que votre sondeur sera plutôt bien réglé vous allez gagner de l'expérience et vous allez observer des phénomènes qui sont vraiment pour le coup très intéressant pour faire avancer votre pêche je pense notamment aux boules de vif surtout quand les poissons sont regroupés en hiver vous allez voir en soi voir reconnaître une boule de poisson fourrage et parfois en dessous posté quelques carnassiers en attente donc là et bien sûr vous êtes sur un bon spot vous allez reconnaître aussi assez facilement les bandes de perche qui ont une manière de se mouvoir en fait assez original par rapport aux autres poissons surtout quand elles sont en chasse je vais essayer de vous montrer les exemples à l'image pendant que je vous dis ça et puis il ya aussi par exemple les poissons qui sont collés au fond surtout pour les pêcheurs de silure bien évidemment mais aussi pour les pêcheurs en verticale de cendres même de perche on voit souvent les poissons l'hiver qui sont un peu collés au fond et maintenant avec les nouvelles technologies qu'on en arrive vraiment à les faire décoller en fait à l'image si je peux dire avec notamment un débat réglage de contraste les sensibilités alors qu'il ya quelques années de ça c'était très difficile de les voir ces poissons là là maintenant on voit un poisson qui est quasiment posé au fond on peut arriver à le détacher sur l'image et à le pêcher correctement allez je vous donne un dernier petit truc pour la pêche en verticale l'hiver quand vous arrivez sur un lac que vous ne connaissez pas trop la première chose à voir ça va être de trouver la zone de confort des poissons donc en navigant vous allez voir très vite et que les poissons se situe par exemple je dis ça au pif se situe tous à 10 mètres alors c'est une question de température pour eux de confort voilà ils sont pas en dessous pas en dessus ils sont tous à 10 mètres vous savez pas pourquoi mais ce que vous allez en déduire c'est qu'il vous faut pêcher des zones où le fond se situe à 10 mètres pourquoi parce que le poisson va trouver plusieurs avantages à être sur le fond à 10 mètres notamment parce que ça va être une zone de confort pour lui et qui va être en plus sur le fond donc essayer de pêcher ces zones là c'est vraiment des zones les plus efficaces en général l'hiver et bien voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire j'espère avoir répondu au maximum à toutes vos questions maintenant je vais vous quitter je voudrais vous donner deux trois petits conseils peut-être bon à prendre pour certains d'entre vous voilà la première chose c'est vraiment fait attention au placement de votre sonde sous le bateau et surtout je pense aux flottes parce qu'en flotte on a vite fait de mettre un coup de palme quoi que ce soit qui fait que la sonde se trouve comme ça ou comme ça pendant des heures et dans ce cas là vous aurez des échos très bizarre et vous allez vous demander vraiment mais qu'est ce qui se passe en dessous et ça serait dommage de se retrouver à la sortie de l'eau en s'en rendant compte que la sonde est mal placée donc vérifier assez souvent en cours de la session le placement de votre sonde le deuxième conseil ça sera simplement d'oublier un peu votre éco sondeur voilà fillez vous d'abord à vous à votre sens à votre observation sur l'eau le sondeur n'est que l'assistant enfin en fin de compte parfois moi je le prends plus notamment pour les pêches de brochets en zone un peu profonde où il n'est je pense d'aucune utilité autre chose aussi essayer de l'éteindre parfois certains pêcheurs expérimentés l'éteigne quand ils pêchent le centre notamment vertical pourquoi parce que effectivement ça fait un bruit le sondeur fait un bruit assez assez énervant d'ailleurs c'est comme un petit clic petit régulier sous l'eau et forcément les poissons les plus éduqués je pense reconnaissent ce bruit là donc quand vous êtes sur un spot qui vous paraît bon éteignez l'éco sondeur péché et vous verrez bien ce qui se passe et vous ferez vous même la part des choses encore une chose si jamais vous voulez vraiment progresser très vite fait appel à un guide pro certains sont spécialisés vraiment dans le sondeur et vont vous prendre en session avec eux et vont vous permettre de progresser très très vite notamment ce qui concerne la lecture et l'interprétation des échos que vous allez trouver donc n'hésitez pas à faire appel à leur service si vous avez moyen vous allez vraiment apprendre très très vite et en très très peu de temps voilà cette fois c'est fini pour le bon merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout félicitations parce que c'était vraiment beaucoup 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 de blabla moi pour les plus intéressés et ceux qui ont notamment le bon modèle de déco sondeur celui ci l'élite 4 chiffres de chez laurent je vais poster sur facebook bientôt tous mes screenshots de réglages en fait précis que j'utilise donc c'est pas forcément les meilleurs mais en tout cas c'est ce qui me permet de moi d'avoir des meilleurs résultats donc je vous mets ça sur facebook pour ceux qui nous suivent moi en attendant je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo scala fishing dans ce moment c'est un peu dur parce que les poissons sont vraiment en transition voilà ils ne sont plus sur les bordures mais ils ne sont pas encore postés dans des zones un peu plus profondes donc c'est un peu le bordel je vous avoue qu'on n'arrive pas trop à savoir comment pêcher ça va être beaucoup mieux d'ici quelques jours je pense en tout cas on va se démener pour essayer de faire du fish et du beau gros fish pour vous en vidéo d'ici la fin de l'année moi je vous dis à plus tard ciao ciao